Chers curieux, de tout horizon, vous êtes très nombreux à avoir des reproches à adresser à la science, ou en tout cas aux sciences. Alors, quelle que soit votre opinion vis-à-vis de tout ce que la science englobe, sans vous mettre dans le même sac, j'insiste vraiment là-dessus, mais en vous réunissant pour un objectif commun, avec quelques amis que vous devriez connaître, on a décidé d'appeler... Les scientifiques. Les ufologues. Les journalistes. Les éthéticiens. Les mathématiciens. Les philosophes. Les homéopathes. Les religieux. Les athées. Les franc-maçons. Les enseignants. Les youtubeurs. Les réinformateurs. Les chercheurs de vérité. Les chercheurs de mensonges. Les politiques. Les astrologues. Les numérologistes. Les radiesthésistes. Les hooligans. Les végans et les antivégans. Les allergiques au gluten. Les anti-EGM. Les anti-glyphosate. Les chasseurs de fantômes. Les sceptiques du 11 septembre. Les conspis. Les chupacabristes. Les êtres de lumière. Les agnostiques. Les centristes. Les scientistes. Les fréquentistes. Les platistes. Les médiums. Les magnétiseurs. Les chatons mignons. Les pastafariens. Les apollosceptiques. Les random viewers de YouTube. Les SJW. Les réinformés. Les bayésiens. Les bienveillants. Les philosophes des sciences et les philosophes de comptoir. Tous ceux qui ont un truc à reprocher à la science. Donc voyez l'argent. Médecine, zététique, méthode scientifique, rasoir d'Occam, tout ça. Vous êtes tous invités au grand procès de la science. Alors le principe est très simple. Dans les commentaires de cette vidéo, donc j'insiste, sur YouTube, pas sur Facebook, pas sur Twitter. Si vous regardez la vidéo ailleurs, c'est très important. Écrivez-nous tout ce que vous avez à reprocher à la science. Ce qui vous énerve. Ce que vous jugez trop faible. Ce qui vous déçoit. Ce que vous changeriez. Ce que vous aimeriez ne plus entendre ou ne plus voir. Tout, absolument tout. Balancez-nous tout ce que vous avez sur le cœur. Qui que vous soyez, pour peu que vous ayez quelque chose à dire. Une seule règle à respecter dans les commentaires de cette vidéo, donc sur YouTube. On écrit les reproches qu'on a à adresser à la science. Mais on ne répond pas aux autres commentaires. C'est un espace de dépôt. C'est pas un espace de débat. Ça sert uniquement à s'écouter les uns les autres. Certainement pas à se contredire, à se corriger, etc. Nous avons décidé d'être à votre écoute. Nous voulons comprendre ce qui vous éloigne ou vous maintient à distance de la science. D'ailleurs, vous verrez que nous aussi, on a des petits reproches à adresser à la science. Que vous vous sentiez concerné ou pas, je vous le demande vraiment comme un service. Pour que ce projet fonctionne, il faut un maximum de réponses dans les commentaires. N'hésitez pas à abondamment partager cette vidéo, donc. Et pour ne rien manquer de ce que nous allons faire de vos commentaires, n'oubliez pas, il y a l'abonnement, il faut activer la cloche, etc. Pour que cette vidéo soit bien divisée sur YouTube, il y a, bien entendu, le pouce bleu. D'ici notre premier retour sur vos commentaires, très chers curieux, n'oubliez pas de prendre grand soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne. Sous-titrage Société Radio-Canada